Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tous sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le système d'aération pour quelques bassins hors sol. Précisément, je vous montrerai comment installer son système d'aération de façon à avoir un maximum d'obulages et partant aussi avoir une bonne quantité d'air dans son système hors sol. Tout commence avec un aérateur ou un suppresseur qui permet de produire l'obulage. Et ici, par exemple, on a un aérateur qui a une capacité de 2,4 mètres cubes d'air par minute. Donc voilà, le voilà installé. Il est bien installé. Et généralement, on le recouvre avec un bassin comme celui-ci. On le recouvre pour qu'il soit à l'abri de la pluie. Là, mon collègue va le recouvrir. On a un bassin libre à notre disposition. On l'utilise pour protéger notre suppresseur. Et là, vous verrez, voilà un tuyau qui nous permet de conduire l'air. C'est vraiment hermétique. Et ici, on a une séparation pour les deux systèmes. Donc il y a une séparation qui va dans ce sens-ci, qui va alimenter le système de bassin hors sol qui se trouve en arrière là-bas. Et ici, on va suivre l'autre séparation qui va là et qui alimente les bassins hors sol qui sont ici. Donc remarquez que le suppresseur envoie de l'air dans ces tuyaux. Et cette aire-là reste dans les tuyaux. Et ici, la grosseur des tuyaux diminue, ce qui fait que ça crée une certaine pression. Mais ça permet aussi de pouvoir séparer encore. Donc on voit l'air à plusieurs endroits. Et là, voilà à quoi ça ressemble ici. Et là, on a directement notre système de bullage. Là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc ça, on a le gros tuyau qui contient de l'air ici. Et juste à côté, on a des sorties. Et au niveau des sorties, bien sûr, on est venu, on a fixé des embouts comme ceci. Là, vous m'entendez sûrement, il y a la pression d'air qui sort de là. Et voilà à quoi ressemble le bulleur. Voilà le bulleur en bas. Donc c'est à partir de là que l'air va sortir et tout. On revient. On l'installe. Et là, vous voyez déjà le bullage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pratiquement. Je mets dans l'eau. Il est important d'avoir un suppresseur de forte capacité. Parce que si ce n'est pas assez puissant, on ne pourra pas envoyer le système de bullage, donc le bulleur profond, dans le bassin. Et ça va flotter. Donc là, par exemple, on a une bonne pression. C'est pour ça qu'on peut envoyer le système au fond. Et ça va rester au fond, faire du bullage. Donc si, par exemple, on a un suppresseur qui n'a pas la bonne capacité, on veut envoyer de l'air dans plusieurs bassins. Comme ça, on sera obligé de retenir le système de bullage au fond du bassin avec des pierres ou une certaine masse pour que ça reste au fond. Sinon, ça ne pourrait pas y rester et ça va plutôt flotter. Et pour nos bassins ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais on a le tilapia au bout de l'avant. C'est parce qu'ils nous voient qu'ils sont allés loin. Mais on a installé carrément quatre systèmes de bullage. Donc vous pouvez voir là, il y en a un, deux, trois, quatre. Ici, on les a installés tous du même côté, mais on aurait pu les installer à plusieurs endroits dans le même bassin. Il en est de même ici. Vous voyez qu'il y a du bullage au fond du bassin ici. Et là, on a des poissons. Ici, on a mis un appât. C'est un appât qu'on a placé dans le bassin, hors sol, pour pouvoir séparer les bandes de poissons et contrôler la génétique. Parce qu'ici, on a un programme d'amélioration génétique du tilapia. Donc là aussi, vous voyez, nos bullages sont ici. Même système. C'est la même chose comme ça qui se poursuit un peu partout, avec le bullage, le bullage toujours, et les tuyaux. Si vous remarquez, voilà, des tuyaux. Et si vous avez une bonne pression derrière, vous pouvez aussi jouer un peu avec votre bullage. Donc pour augmenter la capacité de bullage, vous pouvez séparer, comme ici. Donc vous faites carrément des... Vous créez des fourches. Vous créez un système en fourches pour augmenter le nombre de bulles que vous pouvez produire dans votre bassin et améliorer l'aération du bassin. Donc là, c'est par exemple une séparation qui a été faite. Et partout, il y a bien sûr cet embout-ci qu'on appelle en anglais air stones. Donc voici concrètement à quoi ça ressemble. Donc l'air entre par ici. Et là, il y a quelques petits désports, dont il y a des petits trous à travers lesquels l'air se concentre et sort. Et c'est en sortant justement que ça fait des bulles dans l'eau et ça permet une bonne aération de l'eau. Donc ça apporte à la fois de l'oxygène et du gaz carbonique. Mais le but ici, c'est surtout d'apporter de l'oxygène. Donc précisément, l'air sort du tuyau à partir de ce qu'on appelle les diffuseurs. Donc le diffuseur d'air. En anglais, c'est air stones. Donc voilà à quoi ça ressent. Là, ça vous montre bien qu'il y a de l'air qui sort à travers les diffuseurs. Et il y a plusieurs types de diffuseurs. Plusieurs types. Je vais vous en présenter quelques-uns. On peut avoir plusieurs types de diffuseurs. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un diffuseur comme ça, dont l'air entre par là et ressort ici. Il y a des spores ici. Il y a des petits trous à travers lesquels l'air sort. Et on a d'autres diffuseurs qui sont comme ceci. On peut détacher. Et je vais inviter l'un de mes collègues à vous faire la démonstration. Mais vous allez voir la différence entre ceci et cela. pour le même prix. Mais ça, c'est quelque chose de plus récent. C'est vraiment innové. On a aussi des diffuseurs qui sont carrément des tuyaux comme ça. Qui, bien sûr, l'air entre aussi dedans à travers ce trou-ci. Et ça, il y a des perforations ici. Et là, je vais vous faire la démonstration. Vous verrez à quoi ça ressemble tout ça en pratique. Donc, c'est ça, le diffuseur dont on parlait tout à l'heure. En air storm. Regardez comment ça se comporte dans l'eau. Et vous voyez le bullage que ça fait. Mais maintenant, on va changer. Et placer l'autre diffuseur. Juste en changeant, vous allez voir la différence entre les deux. Ça fait nettement plus de bullage. Donc, ça aérer l'eau beaucoup plus que l'autre. Et parfois, pour augmenter la capacité de bullage, vous pouvez aussi créer des fourches comme ici. Donc, vous séparez en deux. Et vous placez différents diffuseurs au bout. Ou des diffuseurs de la même qualité. Mais là, on va vous démontrer encore la différence entre les deux types de diffuseurs. Vous allez voir comment celui qui est coloré permet d'avoir plus de bullage que l'autre. Là, on va connecter à la source d'air. Tout en les séparant. Vous voyez bien, les deux sont séparés. Et là, on connecte. Et vous allez voir la différence en termes de capacité de bullage. Vous voyez, ce qui est coloré fait carrément des grosses bulles. Des grosses bulles d'air. L'autre aussi est en train de marcher. Mais ce qui est coloré est vraiment beaucoup plus efficace. Donc, c'est ça. Quand vous achetez vos diffuseurs pour le système de bullage, il faut tenir compte de tout cela, de leur capacité, de la qualité du produit que vous achetez. Donc, là, on vous montre encore comment ça se passe. Vraiment, vous allez voir mieux la différence ici. Regardez, regardez vous-même. La capacité de bullage entre les deux. C'est vraiment impressionnant. Et ici aussi, je vais vous présenter le tuyau perforé tout à l'heure. Donc, voilà le système de bullage qui apporte plein. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment... Là, on a mis une masse pour pouvoir retenir le tuyau au fond du bassin parce qu'on va le placer à un endroit bien précis. On l'a attaché comme vous pouvez voir. Et là, on va le placer encore dans le bassin où il y a plusieurs tilapias de grande taille. Là, on a plus de 500 grammes par tilapia. On va poser au fond du bassin. Et regardez vous-même le résultat. Donc, ça, c'est beaucoup plus puissant. L'aération est beaucoup plus forte ici. Ce qui est vraiment une bonne chose. Et on peut, bien sûr, jouer avec le niveau ici. Donc, là, on est en train de jouer avec le niveau d'aération. Mais ça demande un suppresseur de forte capacité. Et aussi d'avoir en tête qu'on peut vraiment prendre ces tuyaux qui sont perforés là et faire un bon bullage beaucoup plus intense que les diffuseurs, les petits diffuseurs. Donc, voilà autant de petites choses qu'il est souvent important de savoir quand on entend le travail avec les bassins hors sol, surtout quand il s'agit de l'élevage du tilapia. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous avez vu comment on monte un système d'aération pour un élevage hors sol. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à la liker, la partager et inviter beaucoup d'autres personnes à s'abonner sur «All About Aquaculture » tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501